Atoll, vous connaissez ? Il recrute partout en France et aujourd'hui je vous emmène bosser chez mon opticien à la découverte du job de génie. Salut Géry, tu vas bien ? Salut Géry, très bien et toi ? Oui ça va ? Je crois que j'ai trouvé une paire. Ça y est, tu as essayé un petit peu ? Je pense que je vais t'aider un petit peu mieux à choisir et te conseiller. C'est ton job ? C'est mon job, exact. Moi je suis vendeuse en lunetterie et mon but c'est de choisir un accessoire de mode tout en palliant un problème de vue. Ah oui, tu parles carrément d'accessoires de mode. Ah oui, là il n'y a que ça ici, tu vas voir, on a pas mal de choix de monture et tu vas t'éclater. Bon, génial. On y va, c'est parti ? Allez, go. Par contre, avant qu'on fasse le choix de ta monture, si tu veux bien m'aider à faire un peu de réasseur dans le magasin. Ah bah oui, c'est quoi du réasseur ? Tu vois, les montures qui ont été vendues hier, on va les remettre en facing. Donc là tu peux, voilà, tu vas trouver du coup les montures et tu les remets comme ça. Une belle monture en fond. C'est ça. Donc ça, tu commences ta journée comme ça ? Voilà, je peux commencer de cette façon et ensuite je vais passer en partie plutôt informatique et administrative. Je m'occupe aussi de faire des relances auprès des clients, je m'occupe aussi de faire des relances auprès de la mutuelle. Là tu vois, ce matin, j'ai récupéré la péniche du client. La péniche ? C'est quoi une péniche ? C'est ça, c'est les petites boîtes dans lesquelles… Ah, t'appelles ça une péniche ? C'est comme ça que ça s'appelle. Ah, c'est mignon. Et c'est là en fait où on range tous les équipements des clients. Donc dès que c'est prêt, on les prévient, voilà, qu'ils peuvent les retirer en magasin. Et tu les préviens par téléphone ? Par téléphone. Donc là, on a tout le relevé d'informations du client. Bah écoute, moi je vais l'appeler. Ouais, bah tu peux, vas-y, je t'en prie. Allez. Oui, bonjour Monsieur Durand, Géry, votre opticien Atoll. Oui, c'est pour vous prévenir que votre équipement est prêt en magasin. Vous pouvez venir le récupérer quand vous le souhaitez. Voilà, c'est ça. Et bien merci beaucoup, bonne journée, à tout à l'heure. Ça va comme ça ? C'est top, on va t'embaucher, tu peux rester avec nous même. Tu m'embauches ? Moi je t'embauche quand tu veux, tu veux bien travailler avec nous, il n'y a pas de souci. Bah écoute, ça n'a pas l'air compliqué jusqu'à maintenant. Non, là c'était une partie, voilà. Mais c'est important quand même de les prévenir, c'est super important dans ce métier. D'accord. Qu'est-ce qui te plaît justement dans ce job toi ? Bah écoute, c'est qu'on fait plein plein de choses. On a ce côté hyper important relationnel avec le client. On fait de la vente, on fait de l'informatique, on fait de l'administratif. Donc oui, c'est très varié en fait. À la fin de la vente, le client va récupérer ses lunettes. D'accord. Et après on lui fait, tu sais, les réglages sur la lunette. Ok. S'il a besoin, si c'est pas trop serré, s'il faut desserrer, s'il faut régler un peu. D'accord, tu ajustes quoi en fait. Exactement. Ok. C'est ce qu'on fait. Et tout ça, tu as été formée comment toi ? Alors moi j'ai suivi une formation, donc la formation à l'école Atoll. Ah, il y a une école Atoll ? Eh oui. Carrément. Ouais, franchement c'était top. Alors, là je t'emmène dans l'atelier. Ah oui, d'accord. Je vais faire des petits réglages sur les montures d'un client. C'est toi qui fais ça ? Oui. Donc je pensais pas qu'il y avait autant d'outils pour une paire de lunettes quoi. Ah ouais, on s'y perd au début. Mais tu vois… On se rendra chez le dentiste. Regardez un peu la pince. Le micro tournevis. Tu poses ta monture comme ça. Tu coinces bien cette partie dans la paume de la main. D'accord. Et tu maintiens avec tes doigts et tu ne fais tourner que ça. C'est bon. Super. Bon, il faut être minus dans ton job. Il faut. Il ne faut pas avoir d'ongles. Ah oui ? Impossible. D'accord. Et toi, ça fait combien de temps que tu bosses ici ? Ça fait trois mois maintenant. Trois mois, oui. Et tu faisais quoi avant ? Bah écoute, je viens d'un milieu paramédical. Donc j'ai été infirmière pendant neuf ans. Ah oui ? Oui. D'accord. Et voilà, j'ai voulu me réorienter dans l'optique. Depuis petite, voilà, je baigne un peu dans ce milieu-là. J'ai de la famille du métier. Et aussi parce qu'il y avait toujours ce côté paramédical. Ouais, ok. Et tu as quoi comme diplôme sinon ? Alors moi, j'ai un BEP vente. Et ce diplôme, il me sert encore aujourd'hui. En reconversion, c'est vrai qu'il me sert beaucoup. Ok. Et comment tu te vois demain ? Allez, si on se projette un peu ? Bah écoute, j'aimerais bien ouvrir un magasin. Ah oui ? Mais pour ça, il faut que voilà, que je continue à faire des formations. Que Atoll me propose de faire en continu pour toujours apprendre davantage. Il y a plusieurs parcours, voilà, c'est ça. Mais si tu veux, on peut, voilà, passer une VAE. Donc validation des acquis de l'expérience. C'est ça. Et ensuite, on peut après passer son diplôme. Pour ouvrir un magasin. Pour être opticienne. Opticienne, exact. Je serai associée à la coopérative Atoll. C'est une coopérative ? C'est ça. Bah écoute, je te le souhaite. Bah merci, c'est gentil. Professionnel de santé visuelle. Associé, nous travaillons tous pour la même coopérative. Idéalement un Bac plus 2. Donc ça, c'est brut de brut. On travaille avec différents verriers. Et on va choisir le verre le mieux adapté pour le client. On va le passer sur la machine. Il va prendre la forme de la monture. Et ensuite, on va tailler le verre pour qu'il aille sur la monture. Donc toi, t'es capable de gérer ces machines-là ? Oui. T'as des collègues qui t'aident là-dessus ? Oui, on est toujours accompagnés. Alors là, tu vois, quand on a fini de faire le montage, que les équipements sont prêts. Tu peux ranger la péniche dans le pénichier. C'est là où on range toutes les péniches des clients. D'accord, c'est le port. Oui, c'est vraiment ça. Mais il est sympa ton magasin, Eugénie. Oui, c'est vrai. Il est très sympa. Il est très, très lumineux. On est bien. On est dans la verdure. C'est grand. Et entre nous, Eugénie, dis-moi ce qui t'anime, ce qui te plaît dans cette enseigne nationale Atoll. C'est vraiment l'ADN Atoll. C'est-à-dire ? C'est le côté proximité qu'on a vraiment avec le client. Le fait que ça soit une coopérative. Et surtout parce que c'est vraiment une entreprise innovante. On a un modèle ici que tu vas trouver. C'est une lettre Lexilens. Ah oui, j'en ai entendu parler avec les chercheurs rennais. Oui, c'est ça. C'est pour les dyslexiques. Eugénie, quel modèle tu m'as choisi alors ? Moi, je vais partir sur ce modèle-là pour toi. Un petit modèle pilote. Oui, sympa. Qui te va très bien. Bah écoute, merci. Tiens. Moi, je te choisis celle-là. Je ne sais pas pourquoi elles m'ont tapé dans l'œil. Est-ce que vous trouvez que ça me va bien ? Moi, ça va, c'est pas mal. En plus, ça va avec ma couleur de cheveux. On est bon, on est raccord. C'est bon. Merci à toi, Géry, pour cette journée. Merci du coup de main. Bah écoute, de rien. Merci à toi pour l'accueil. J'y vois un peu plus clair sur ton métier. Et si vous aussi, vous avez envie de venir ici bosser chez Atoll, n'hésitez pas. Il recrute partout en France pour faire le job de génie. Et n'oubliez pas, j'ai dit… Likez la vidéo. Et abonnez-vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.